Bonjour, dans cette vidéo, on va s'entraîner à représenter des fractions qui interviennent très souvent dans la vie courante, sous différentes formes. Alors, je te propose de commencer par cette fraction-là, 1 cinquième. Ensuite, on va regarder le cas d'une autre fraction très courante, qui est 1 quart. Et puis ensuite, la dernière, ça va être 1 demi. Alors, je te conseille, comme d'habitude, de commencer par mettre la vidéo sur pause pour aborder ce problème tout seul. Et en fait, le problème en question, c'est comment est-ce que tu pourrais représenter cette fraction 1 cinquième sous forme décimale ? Alors, à toi de jouer, et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors, maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble. Et effectivement, comme très souvent, il y a plusieurs manières de répondre à cette question, donc d'exprimer 1 cinquième sous forme décimale. Et la première, ça serait d'effectuer la division de 1 par 5, donc de dire que 1 cinquième, c'est 1 divisé par 5. Donc là, tu pourrais poser cette division, et effectivement, dans ce cas-là, tu arriverais à trouver la réponse, donc l'expression de 1 cinquième sous forme décimale. Mais bon, il y a des manières bien plus simples de répondre à cette question, et de faire ça même de tête. En fait, la première chose qu'on peut se dire, c'est que si on arrive à exprimer cette fraction 1 cinquième comme un certain nombre de dixièmes, c'est-à-dire à exprimer cette fraction-là comme une fraction avec, au dénominateur, 10, eh bien on pourra immédiatement en déduire la forme décimale de 1 cinquième, puisque tu te rappelles que le nombre de dixièmes, c'est le premier chiffre qui est après la virgule. Alors ici, c'est assez simple, parce que pour passer de 5 à 10, donc du dénominateur 5 au dénominateur 10, on a multiplié par 2. Donc pour obtenir une fraction égale, il faut faire la même chose au numérateur, donc il faut multiplier le numérateur par 2, et 1 fois 2, eh bien ça fait 2, donc la fraction 1 cinquième est égale à la fraction 2 sur 10. Et tu vois, ça, ça veut dire que 1 cinquième, en fait, c'est 2 dixièmes, et donc on peut immédiatement dire que ce nombre-là, c'est 0,2. Et donc ça, c'est la forme décimale de la fraction 1 cinquième. Et tu vois, c'est bien cohérent, puisque ici, on a 0 unité et 2 dixièmes. 2 dixièmes, c'est exactement la fraction 2 sur 10. Alors maintenant, on va regarder le cas de la fraction 1 quart. Si tu veux, tu peux mettre la vidéo sur pause, si tu as une idée de comment on pourrait faire ça. Alors on peut commencer par essayer de faire exactement la même chose, c'est-à-dire essayer de représenter cette fraction-là comme un certain nombre de dixièmes, donc écrire cette fraction-là avec 10 au dénominateur. Mais en fait, tu te rends compte assez facilement que ce n'est pas possible, puisque 10 n'est pas un multiple de 4, donc on ne peut pas trouver un nombre entier par lequel on multiplie 4 pour obtenir 10. Donc ça ne marche pas. Alors comment est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut essayer de regarder si un quart peut s'exprimer comme un certain nombre, non pas de dixièmes, mais de centièmes. Centièmes, donc exprimer la fraction un quart comme un certain nombre de centièmes, donc comme une fraction avec 100 au dénominateur. Et dans ce cas-là, eh bien, oui, on peut le faire, puisque tu vois que pour passer de 4 à 100, on a multiplié par 25, donc on va multiplier par 25 le numérateur aussi, et 1 fois 25, ça fait 25. Et donc la fraction un quart est égale à 25 centièmes, et 25 centièmes, eh bien, on peut tout de suite l'écrire sous forme décimale, c'est 0,25. Alors ça serait 2 dixièmes et 5 centièmes, si tu veux, mais en tout, ça fait bien 25 centièmes, et donc c'est bien cette fraction-là. Allez, maintenant, on va s'occuper de la fraction 1 demi, et on va procéder exactement de la même façon, et on va essayer donc d'écrire 1 demi comme un certain nombre de dixièmes, et on va voir si ça marche. Alors effectivement, ici, ça marche, parce que pour passer de 2 à 10, on multiplie par 5, 10 est un multiple de 2, et donc au numérateur, on va faire la même chose, on va multiplier par 5, 5 fois 1, ça fait 5, et donc 1 demi, eh bien, c'est 5 dixièmes, et 5 dixièmes, eh bien, on peut l'écrire sous forme décimale comme 0,5. Ici, c'est bien 5 dixièmes. Voilà, alors tout ça, c'est très pratique. Effectivement, dans la vie courante, tu rencontres très fréquemment ces fractions, et donc tu vas pouvoir immédiatement dire que 1 cinquième, c'est 0,2, que 1 quart, c'est 0,25, que 1 demi, c'est 0,5, et tu vas même pouvoir utiliser ça dans l'autre sens. Si tu rencontres 0,2, tu vas tout de suite pouvoir dire que c'est 1 cinquième, 0,25, tu sauras tout de suite que c'est 1 quart, et 0,5, tu sauras tout de suite que c'est 1 demi. Donc c'est vraiment quelque chose de très utile à garder en tête, et ce n'est pas utile simplement pour ces trois fractions-là, mais ça peut être très utile aussi pour d'autres nombres qui sont des multiples de ces fractions. Par exemple, si tu dois exprimer la fraction 3 cinquièmes sous forme décimale, très rapidement, tu peux te dire que, en fait, 3 cinquièmes, c'est 3 fois 1 cinquième, 3 fois 1 cinquième, donc en fait, c'est 3 fois 0,2, puisque 1 cinquième, c'est 0,2, et 3 fois 0,2, eh bien, ça fait 0,6. C'est 3 fois 2 dixièmes, donc ça fait bien 6 dixièmes. Donc tu vois, c'est très rapide, et tu peux même faire ça dans l'autre sens, c'est-à-dire que 0,6, tu peux dire que c'est 3 fois 6 dixièmes, donc c'est 3 fois 2 dixièmes, 3 fois 0,2, et donc c'est 3 fois 1 cinquième, c'est-à-dire 3 cinquièmes. Alors je te donne un autre exemple. On va, par exemple, essayer d'exprimer ce nombre-là, 0,75, sous forme de fraction. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de le faire, et puis on se retrouve. Bon, ici, il s'agit de se ramener à cette fraction-là, 1 quart, et en fait, 0,75, tu peux très bien te dire que c'est 3 fois 0,25, 3 fois 0,25, donc c'est 3 fois 1 quart, 3 fois 1 quart, puisque 0,25, on a vu que c'était 1 quart, et 3 fois 1 quart, eh bien, c'est 3 quarts. Bon, ici, je détaille toutes les étapes, mais avec l'habitude, tu n'auras même plus besoin de faire ça. Tu vas tout de suite voir que 0,75, c'est 3 quarts, parce que 0,25, c'est 1 quart. Allez, on fait encore un exemple. Disons qu'on a le nombre 2,5, et on essaie, on voudrait représenter ce nombre-là, sous forme de fraction. Alors, à toi de jouer, comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, et puis ensuite, on le fera ensemble. Alors, ici, il y a peut-être plusieurs façons de procéder. Une façon, ça serait de reconnaître que 2,5, c'est 5 fois 0,5, et puisque 0,5, c'est 1,5, en fait, 2,5, c'est 5 fois 1,5, et 5 fois 1,5, ça fait 5,5. Voilà, on va s'arrêter là, et c'est très important d'arriver à faire cette gymnastique-là, ça te fera gagner énormément de temps, parce que, par exemple, tu vois, si tu dois exprimer 3,5 sous forme décimale, et que tu te lances dans une division, tu vas devoir poser la division de 3 par 5. Alors, dans 3, il rentre 0 fois 5, bien sûr. Ensuite, pour continuer, je rajoute un 0, je mets une virgule ici, et puis, dans 30, combien de fois 5 ? Eh bien, 6 fois 5, et 6 fois 5, ça fait bien 30. Donc, on arrive exactement à ce résultat-là. Mais bon, ça a été un peu plus compliqué, un peu plus long, et surtout, c'est pas du tout évident à faire de tête. Donc, ces techniques-là sont plus rapides, elles sont possibles à faire de tête, et en plus, à mon avis, elles donnent une meilleure intuition de ce que représente le nombre en question. C'est un peu plus compliqué, de ce qu'il n'est pas